Sivan, c'était un grand sportif. Il était donc à Egoz et il faisait d'abord beaucoup, beaucoup de sport là-bas. Et également, ça associe un événement qui est très beau puisqu'en fait, il permet aux jeunes, aux juifs de l'étranger de venir en Israël et de faire les Maccabiades. Donc ça associe en fait cet élément sioniste et également cet élément sportif qui représente très bien Sivan. On a proposé d'y ajouter un projet spécifique en justement voulant réhabiliter des soldats blessés avec le sport. Et pour ce fait, nous allons mettre à disposition des bourses à des soldats qui ont été blessés pour se préparer aux Maccabiades, principalement en course et en natation. Les Maccabiades, on s'en souvient, c'était en 2022. Les Jeux avaient été reportés en raison du Covid de l'année 2021. On approche de 2025 et c'est donc une nouvelle édition, les 22e Maccabiades qui vont avoir lieu. On est ici pour parler évidemment de ce qui nous intéresse. Nous allons forcément représenter une équipe constituée d'Olim Khadashim grâce à Michael Candel sur le plateau qui est à l'initiative du projet. Michael, bonjour. Bonjour Cathy. Bienvenue. Et comme l'édition de 2022, cette première édition, vous avez cette année aussi, en tout cas pour 2025, voulu associer à ce magnifique projet la figure, on va dire, de quelqu'un, d'une personnalité qui nous touche, nous, la communauté francophone d'Israël. Tout à fait. Ça me tenait à cœur d'associer à ce projet Sivan Veil, Sihon Olivraha, le fils d'Hélène et de Julien Veil. Je connais sa mère depuis très longtemps, depuis 1988. Et j'ai pensé à un projet, on va dire, spécial par rapport à ces Maccabiades qui pouvaient convenir avec la mémoire de Sivan. Et c'est la première fois que ça va se faire puisque Calita va donner des bourses. On ne va pas tout raconter d'un coup, Michael. On va tout expliquer. Alors d'abord, je voudrais dire bonjour au papa de Sivan Veil, Sihon Olivraha, Julien, qui nous a rejoint. Bonjour, Julien. Bonjour. C'était important d'associer la mémoire de votre fils à quelque chose de tellement vivant, quelque chose qui représente, on va dire, l'excellence sportive. Oui, tout à fait. Sivan, c'était un grand sportif. Il était vraiment athlétique, il était puissant, il adorait faire du sport, il adorait faire sa formation militaire. Il était donc à Egoz, il faisait d'abord beaucoup, beaucoup de sport là-bas. Et également, ça associe un événement qui est très beau puisqu'en fait, il permet aux jeunes, aux juifs de l'étranger, de venir en Israël et de faire les Maccabiades. Donc, ça associe en fait cet élément sioniste et également cet élément sportif qui représente très bien Sivan. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Sivan est tombé Han Younes le 29 mars 2024. Donc, on est tous d'abord très touchés, très bouleversés de voir comment en Israël, on a la force de transformer quelque chose de terrible en insufflant de la vie. C'est ce que vous allez faire, Michael. Exactement. Je pense que c'est pour moi une des meilleures façons, en tous les cas, de rappeler sa mémoire et d'un côté aussi de le faire par le sport, puisque justement, Sivan aimait le sport. Alors, Sivan aimait le sport, mais je crois que Julien, vous aussi, vous aimez beaucoup le sport, notamment le surf et vous avez même voulu participer à la première édition des Maccabiades. C'est vrai ? Oui, en effet, Michael m'avait contacté il y a quelques temps et je ne savais pas à l'époque qu'il connaissait très bien ma femme. Et moi, je viens d'une région du sud-ouest de la France, de la région de Biarritz. Donc, j'ai surfé dans ma jeunesse. Il m'avait proposé de rejoindre les Maccabiades pour faire cette compétition de surf. En définitive, je ne l'avais pas faite, mais c'est vrai que j'avais été intéressé par le projet, je pense, il y a quelques années déjà de ça. Bon, alors, si on vous a réunis tous les deux, c'est que ce n'est pas seulement des Maccabiades. Vous avez, dans le cadre de ces Maccabiades, organisé un projet très particulier en collaboration avec Alita pour, on va dire, rebooster le moral des soldats blessés. Alors, voilà. Donc, d'abord, pour les Maccabiades, on va, bien sûr, remonter le groupe. On va essayer de l'agrandir aussi, le groupe des Olymnes, puisque le projet a été reconduit par le Maccabi World Union de Ramadgan. Et donc, on a proposé d'y ajouter un projet spécifique en, justement, voulant réhabiliter des soldats blessés avec le sport. Et pour ce fait, nous allons mettre à disposition des bourses à des soldats qui ont été blessés pour se préparer au Maccabiade, principalement en course et en natation. Alors, comment on peut s'inscrire, comment on peut participer, à qui s'adressent ces bourses et qu'est-ce que ça veut dire un soldat blessé ? Alors, on ne va pas, bien sûr, commencer, nous, à, on va dire, j'ai envie de dire, à chipoter pour savoir quelles blessures, est-ce que c'est Hasve Shalom, il manque une jambe ou un bras. S'il y a des soldats blessés qui veulent participer et qui veulent s'entraîner, ils pourront nous contacter. Alors, on se tourne principalement vers les soldats Olymnes ou enfants d'Olymnes ou petits-fils, petites-filles d'Olymnes, hommes et femmes, bien sûr. C'est génial, c'est très large. Voilà, tout à fait, pour leur donner la bourse. Et je tiens à dire qu'au final, s'ils voudront participer au Maccabiade dans l'équipe des Olymnes de France, c'est avec plaisir. Mais s'ils seront retenus pour participer au Maccabiade dans l'équipe d'Israël, c'est bien sûr encore mieux. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème. Alors, donc, la bourse, ça marche dans les deux sens. La bourse, ça marche dans les deux sens. Même si, au final, ils sont dans l'équipe d'Israël, c'est encore mieux qu'ils soient dans l'équipe d'Israël que dans l'équipe des Olymnes. Ça vous touche, ça, Julien, de savoir qu'on va donner de l'argent. Et quand même, il y a beaucoup d'argent quand même. C'est assez conséquent. On va en parler tout de suite. Mais de savoir qu'on va essayer de soutenir le moral de ces jeunes qui ont donné tellement d'eux-mêmes. Ça me touche complètement, dans le sens où, en fait, avant de prendre contact avec vous, on a nous mené une opération pour faire partir 5 ou 6 amis de Sivan qui ont été blessés le 29 mars, pour les faire partir cet hiver au ski, un ski de réhabilitation, donc pendant une semaine, skier avec des accompagnateurs professionnels. Donc, ça va exactement dans le même sens que ce projet que vous avez initié. Et ça, bien sûr, sans qu'on se soit coordonné. Donc, c'est quelque chose que nous, on met en place au niveau de notre famille et de nos amis. Et ça va vraiment dans la même direction que votre projet que vous mettez en place aujourd'hui pour la mémoire de Sivan. Il aimait quoi comme sport, Sivan ? Alors, Sivan, il était très, très fort au basket et également très fort en tout ce qui était en relation avec la préparation militaire. Il s'était préparé à rentrer dans l'armée pendant deux ans, d'une manière très intensive. Donc, ce qui était cocher-crabi, préparation militaire, il est vraiment, il excellait dans ce domaine. Le basket, c'était vraiment également un sport qu'il adorait et qu'il pratiquait toutes les semaines. Quand il pouvait revenir, ce n'était pas toutes les semaines, mais quand il revenait, la première chose qu'il faisait, c'est aller sur un terrain de basket. Alors, c'est vrai que par le sport, on peut vraiment regagner sa santé mentale, retrouver son moral. Complètement, complètement. Parce que déjà, faire du sport, d'abord, ça libère des hormones qu'on appelle les endorphines. C'est comme faire rire les gens, faire du sport, etc. Ça donne l'envie de bien-être, ça donne du bien-être, j'ai envie de dire. Donc, c'est sûr que le sport, quand on est surtout bien entraîné, etc. Et quand on le fait, ou même sérieusement, même pour le loisir, c'est sûr que ça redonne le moral. Alors, vous cherchez combien de soldats pour faire partie de cette équipe, pour constituer l'équipe ? Parce que pour l'instant, vous en êtes à zéro, là. C'est le démarrage. Exactement. Donc, on part de zéro. Donc, Calita, par le biais de son directeur général, que je connais assez bien... Un petit peu. Un petit peu. A mis à disposition un budget de 10 000 euros. Notre idée, c'est de donner 8 bourses de 1250 euros. Donc, ça fait à peu près, grosso modo, 5 000 shekels par bourse. Vous les donnez et les soldats en font ce qu'ils veulent ? Alors, ça va être en collaboration. On va payer les entraînements, on va payer les déplacements, on va payer les entraîneurs, on va payer le matériel. Ça, c'est en plus de la bourse ? Non, c'est dans la bourse. Dans la bourse, ça sert à ça, en fait. Exactement. La bourse sert à ça, à payer ce que je viens de dire, pour que les jeunes arrivent prêts pour le rendez-vous de juillet 2025. Ok. Donc, est-ce qu'ils vont être accompagnés pour s'entraîner ? Parce que ce n'est pas évident, quand on est blessé ou quand on n'est pas encore tout à fait en pleine possession de ses moyens, s'entraîner tout seul, c'est difficile. Alors, complètement. Il faut dire que l'État d'Israël a déjà un système de sport pour personnes handicapées, même pour les Khayalim, qui s'appelle Bet al-Ochem. Le Misra d'Abitachon donne aussi des droits à des gens qui veulent se réhabiliter par le sport. Donc, nous, on va venir, en fait, compléter ou donner des bonus par rapport à ce que les Khayalim obtiennent déjà du ministère de la Défense. Ce qui est bien, c'est qu'on connaît déjà la date entre le 8 et le 25 juillet 2025. Ce sera la 22e session des Maccabia. Donc, si vous avez des enfants, si vous connaissez des amis, des enfants, des petits-enfants qui ont été blessés, qui ont envie de participer à ce très beau projet en la mémoire de Sivan, Veil, Zérono, Lévraha, vraiment, on fait comment pour se manifester ? Alors, tout simplement, vous allez voir, je pense, dans le reportage, vous pouvez m'appeler à mon téléphone privé 054-7726-727 ou alors à mon e-mail mikaelk-kalita.org.il. Voilà. Donc, est-ce que, Julien, vous serez présent ? J'imagine que oui, pour le lancement de ces Maccabia ? Oui, oui, bien sûr, je serai présent. On sera là avec ma femme et mes enfants. On sera tous présents, bien entendu. Julien, on peut peut-être considérer une petite participation de ta part, peut-être en surf. Tu vas peut-être venir cette année. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si tu me le proposes, je viens. Et pourquoi pas ? Même si tu devras faire le concours contre des petits jeunes de 18 ans, tu as 18 ans dans ta tête, à mon avis. Voilà, exactement. Je serai là, je serai là. Et puis, les vagues en Israël ne sont jamais vraiment sérieuses, donc on peut toujours rentrer dans l'eau. Il n'y a pas les monstres qu'on a en Europe, en France. Exactement. Donc, c'est fait. Donc, ça, c'est signé, ça. C'est déjà pas mal. En tout cas, j'espère vraiment que ce très beau projet auquel, voilà, Julien, vous participez, qui a été initié par Mickaël, aura beaucoup de succès et qu'il apportera du réconfort à tous ces jeunes vraiment tellement valeureux, courageux, qu'on aime tellement. On ne sait plus quoi faire pour vraiment. J'espère que ce sera un projet magnifique. J'en suis sûre, d'ailleurs, qu'il y aura beaucoup de retombées, qu'on parlera de vous, qu'on les aidera, voilà, et que la mémoire de Sivan, eh bien, brillera, en tout cas, sera perpétuée pendant très, 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 très longtemps. Merci à tous les deux, vraiment, de tout cœur. Saut-en-ra-bas. Merci, Julien. Merci à vous. À bientôt.